Générique Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode d'On va déguster sur NRTV avec la cave de Lacrosa. Salut Laurie ! Salut ! C'est un plaisir de te retrouver pour ce dernier épisode où tu vas me parler de verres. Les voici, les verres, les bouteilles. Alors la question, quel verre pour quel vin ? Alors ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu veux boire l'apéro à la vaudoise, tu prends les petits verres vaudois. On ne dit pas une topette ? Non. Ah non, d'accord, ça c'est dans mes clichés à moi. Oui. Ok, on appelle ça comment ? Un verre vaudois. Un verre vaudois, d'accord, très bien. Ça c'est pour l'apéro ? L'apéro, c'est plus vraiment utilisé mais ça revient un petit peu à la mode. Super pratique, tu mets ça dans ta boîte à gants de voiture, tu en as tout le temps avec toi pour l'apéro, t'es paré. D'accord, ensuite on a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est les verres aussi plutôt apéro. Plutôt pour le blanc, ils sont plus petits. Oui. Donc voilà. Pourquoi justement tu dis plus petit pour le blanc ? Parce que pour les rouges, il faut des plus grands verres. Déjà quand les verres sont plus petits, ça évite que ton vin se réchauffe dedans. Ah. Et comme le blanc se boit plus frais. D'accord. C'est quand même plus intéressant d'avoir un verre plus petit. D'accord. Et nous on a la catégorie au-dessus ? Oui, le verre parfait pour déguster, pour boire l'apéro, pour boire ton rouge en mangeant avec. Ah, pour le rouge aussi en mangeant ça passe ? Oui, il va parfaitement bien pour tout. D'accord. Et ensuite on a ces verres là. Les grands verres, que tu peux boire du blanc, du rouge, du rosé dedans évidemment avec, qui sont pour déguster aussi, mais ils vont surtout très bien sur une table, ils font joli, ils sont… Effectivement, ils sont jolis comme tu dis. Alors ce cliché de dire plus le verre est grand, meilleur sera le vin, c'est juste ou pas ? C'est juste, dans les petits verres vaudois, tu ne vas pas forcément bien sentir les arômes, tu ne peux pas sentir dans le verre évidemment, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est plus pour l'apéro ? C'est plus pour l'apéro, tandis qu'après les verres comme ça, ils remettent les arômes plus, ils les concentrent en haut. Et pour sentir, c'est quand même plus pratique de faire comme ça que de mettre ton nez dans un verre vaudois. Ah, effectivement. Et au niveau du nez justement, est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce que le vin est meilleur plus le nez est resserré, enfin le haut du verre est resserré ? Il faut qu'il soit un petit peu resserré, mais pas trop, et puis pas non plus trop large, parce que sinon, les arômes sont volatiles quand même, donc ils auront disparu avant même que tu aies pu déguster. Merci Laurie, parce que grâce à toi, je saurais choisir mon verre pour mon vin. Et puis vous aussi, qui êtes chez vous, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le vin et sur le métier de vigneron aussi, et puis que vous saurez choisir à la fois votre verre et votre bouteille. On vous remercie d'avoir suivi On va déguster, tous les épisodes sont disponibles sur NRTV. Et puis à bientôt, et bonne suite de programme. Ciao !